Tout ça pour dire qu'en arrivant, j'ai désappris ce que je savais parce que j'aurais très bien pu me dire « Ok, j'arrive au Canada, j'ai déjà investi en France, j'avais déjà si bien immobilier, j'aurais pu entre guillemets venir le torse bomber en me disant « Non, je connais déjà le système, je n'ai pas besoin d'apprendre, etc. » Je suis allé à une soirée finalement d'entrepreneur où je suis tombé sur deux personnes. La première personne, c'était une Ivoirienne. Vu qu'on était les deux personnes de couleur, on sait très vite, petit à petit, on se rapproche comme ça. Donc, je la vois au fond de la salle et petit à petit, on se retrouve côte à côte. Elle me dit « Mon fils, comment tu t'appelles ? » Je lui dis que je m'appelle Chorin. Elle me dit « Tu as quel âge ? À l'époque, j'avais 26 ans. » Elle me dit « Ok, tu as déjà investi en immobilier ? » J'ai dit « Oui, j'ai si bien immobilier. » Elle me dit « Ok, c'est bien, c'est bien. » Elle me dit « Ok, moi, je vais te donner deux conseils. Dans ce pays-là, emprunte autant d'argent que tu peux et investis autant que tu peux jusqu'à ce qu'on te dise non. » Tu vois, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Tu es dans le meilleur environnement pour te déployer par rapport à tes investissements, etc. » Quand elle m'a dit ça, moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte là ? Elle veut me faire faire faillite ou je ne sais pas. » Je ne sais pas ce qu'elle disait. Elle me dit « Et du coup, moi, je lui explique, ok, c'est bien beau, mais c'est quoi ton histoire ? D'où tu viens ? Quel a été ton parcours ? » Elle m'a expliqué qu'elle est arrivée au Canada. Elle a acheté son premier appartement. Après, elle a trouvé son fiancé. Ils ont déménagé dans un duplex, un duplex, un immeuble avec deux appartements. Après, ils ont été triplés. Ils ont acheté une maison. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que pendant toutes ses acquisitions, elle n'a pas revendu les biens. Elle les a mis en location. Dix ans plus tard, son toit, il craque. Elle repart voir la banque. Elle dit « J'ai besoin de 5 ou 10 000 dollars pour remplacer le toit. » On lui dit « Mais madame, ça fait dix ans que vous avez vos biens immobiliers. Vous dormez sur de l'argent et vous venez nous demander de l'argent. Vous avez un problème. » Elle dit « Mais comment ça ? » C'est là que ce conseil lui a expliqué qu'elle peut refinancer sa propriété, ressortir l'argent de la propriété et aller investir dans d'autres projets, y compris supporter les frais de son toit. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent ? Elle l'a acheté pour 450 000 dollars. En dix ans, c'est passé à 1 million et poussière. Elle a refinancé 450 000 dollars. Elle est repartie à Abidjan. Elle a acheté un terrain à la montagne. Et maintenant, elle fait la navette six mois, six mois entre Abidjan et Montréal. Donc, elle m'a expliqué tout ça. J'ai dit « Mais non, je comprends pourquoi en fait elle m'a dit ça. » Une deuxième autre personne dans la même salle qui m'a donné une gifle, c'est un métisse marocain-canadien. Le gars, à l'époque, il avait jour 19 ans. Donc, on discute. On discute. Il me dit « Oui, c'est quoi ? Qu'est-ce que je fais ? » Je lui explique. Je lui dis « Ouais, moi, j'ai investi en immobilier de travailler chez KPMG. Là, je vais travailler chez Deloitte Canada et tout. » Donc, moi, je mets les diplômes en avant. Le gars, il commence à se moquer de moi. Il commence à se moquer de moi. Il me dit « Pourquoi tu regardes ? » Il me dit « Mais en fait, toi, tu n'as rien compris. » Ce n'est pas les diplômes qui comptent. Ce n'est pas les diplômes. Les diplômes, on s'en fout. Moi, je te demande qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Quels sont tes résultats d'un point de vue financier ? C'est deux choses différentes. Et donc, je lui explique. Il me dit « Ok ». Après, moi, je lui demande « Toi, tu as fait quoi ? » Il me dit « Et le gars, il était jeune, s'il te plaît. Il n'a jamais passé le baccalauréat. Il parle à peine français. Le gars, il avait trois immeubles et deux franchises subways qui tournaient pour lui. » Tu te dis « Ok, bon, là, déjà, deuxième gifle. » Donc, je reste comme ça. Je regarde le gars et je lui dis « Bon, écoute, quelqu'un d'autre, en fait, et nous, on se connaît assez. » Dès que tu es médecin, ingénieur, tout ça, machin, tu prends la grosse. Donc, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, entre guillemets, tu ne vas même pas l'écouter. C'est comme ça qu'on fonctionne, malheureusement. Alors que ce n'est vraiment pas comme ça. On doit être plus ouvert. On doit être plus ouvert à quelqu'un qui a fait des choses. Peut-être qu'on n'a pas fait ou qui connaît des choses qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je suis allé… Pourtant, le gars, il est plus jeune que mon petit frère, je suis allé le voir, je lui dis « Viens, on s'assoit. Explique-moi comment tu as fait. » Je pensais lui demander « Explique-moi. » Donc, il m'a dit « Ouais, tu peux aller faire ça, ça. » C'est là, en fait, que je suis rentré dans des groupes d'investisseurs et que je me suis rendu compte que j'étais… On était le premier groupe dans lequel je suis rentré. On était genre une quinzaine. Je te jure, j'étais le plus diplômé. Bachelor en Angleterre, Master à Dauphine, Certificat, je sais, serre au compte, machin, gros cabinet, tout ça. J'étais le plus diplômé, le plus pauvre. Tous les gars à côté de moi, là, ils étaient… Ils avaient déjà bâti des empires. Enfin, ils avaient déjà des… Comment dire ? Soit ils avaient des immeubles, soit ils étaient dans un rapport à l'export, etc. Donc, j'avais, entre guillemets, honte. Et je me suis dit « Mais là, je suis à la bonne place parce que je vais apprendre de personnes qui ont plus de résultats que moi et qui ont eu des handicaps, enfin, qui sont partis de plus loin que moi. » Parce que moi, j'avais, si tu veux, entre guillemets, à part la perte que j'ai eue dans ma famille, j'avais pas de… Voilà, ça serait mentir de dire que voilà, j'ai dormi dans la rue ou je viens du fin fond du village, etc. Ça, c'est absolument faux. Mais il y a des gars parmi ces… Parmi ce groupe d'entrepreneurs qui n'avaient même pas de parents, qui sont arrivés par des moyens, voilà, clandestines, etc. Et qui ont des entreprises qui ont du patrimoine vraiment conséquent. Donc, je me suis dit « Là, je me trouve à la bonne place. » C'est que moi, je suis parti… Voilà, j'ai suivi mes études, etc. Des millions et des millions en immobilier et qui partent avec moins de connaissances intellectuelles que moi. Donc, là, je me suis dit « J'ai tout à prendre. » Et c'est là, en fait, que j'ai commencé, en fait, à me former, à suivre des mentorats, des coachings, etc. Donc, j'avais des mentors ici qui m'ont appris justement comment investir en immobilier. Donc, six mois après mon arrivée au Canada, j'ai acheté mon premier immeuble. Et c'est là que j'ai tout enchaîné, en fait. J'ai enchaîné, j'ai acheté mon premier immeuble. Après, j'ai acheté mon deuxième. Après, je me suis dit « Mais en fait, je me suis spécialisé en financement créatif. » En fait, je me suis dit « Mais en fait, pourquoi ne pas utiliser mes compétences que j'ai en financement créatif ? » Financement créatif, c'est quoi ? C'est de lever… C'est-à-dire, c'est d'utiliser des moyens, si tu veux, du financement alternatif pour pouvoir investir. J'entends par là « Prêt consommation ». Tu vois ? Moi, j'ai utilisé mes prêts consommation pour payer les frais de notaire. Prêt étudiant. Tu vois ? Prêt étudiant, le nombre de prêts étudiants que j'ai pris pour pouvoir lever des immeubles ici. Prêt étudiant, au passage, les personnes qui sont en France peuvent prendre 52 000 euros de prêts étudiants. Si je ferais de 5 ans à 0,90, tu te laisses imaginer ce que tu peux faire avec ça en Philippe pendant 5 ans. Tout à fait. Ce que tu peux faire avec ça pendant 5 ans. Tu peux démultiplier ça, je ne sais pas combien de fois, 10 si tu veux même. Tu vois ? Donc, j'ai fait ça, donc je me suis dit « Bon, et ici, si tu veux, au Québec, c'est encore plus puissant. C'est que tu peux utiliser les cartes de crédit, tu peux utiliser les marges de crédit. » J'aime bien montrer ce coffre-là. C'est 32 cartes de crédit que j'utilise pour investir en immobilier. Tu vois ? On pousse le financement créatif au maximum et c'est ça en fait qui te permet, si tu veux, c'est ça qui m'a permis de faire des acquisitions. Donc, pendant à peu près 3 ans, je faisais des acquisitions simultanées. C'est-à-dire, j'achète au Canada, j'achète en France, j'achète au Cameroun. J'ai fait ça pendant 3 ans grâce au financement créatif, grâce à l'effet de levier qu'on fait au Canada. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au Canada, quand tu vas emprunter de l'argent, tu peux nous décider de ne payer que les intérêts pendant X nombre de temps. Tu vois, ce n'est pas comme en France où tu as ton prêt conso, on te dit « Le mois prochain, tu paies ton capital et ton intérêt. » Au Canada, tu ne peux payer que les intérêts. C'est là qu'est venue en fait l'idée également de… Donc, j'ai fait mes investissements. Donc, en 3 ans, j'ai investi dans plusieurs pays. Enfin, j'ai commencé avec le Canada, j'ai continué en France et j'ai acheté… J'ai investi plutôt dans des terrains au Cameroun. Et c'est là que m'est venue l'idée finalement de… Mon histoire et en fait ce que j'ai appris sur Internet parce que j'ai noté qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés immigrants qui n'ont pas l'éducation financière qu'il faut avoir pour entreprendre, pour investir, qui n'ont pas suivi peut-être de contenu comme le tien ou le mien. Donc, et qui finalement tombent dans le piège en arrivant dans ces nouveaux pays, que ce soit de la France, du Canada, peu importe, qui tombent dans ce piège à-dessus dire, « Ok, on va… » Qu'est-ce qui se passe ? Tu arrives, tu as ton boulot, on te donne une carte de crédit, on te donne accès à du financement pour acheter ta maison. Tu ne sais pas comment investir en immobilier. Et tu te retrouves avec… à devoir payer des mensualités au final et tu te retrouves en faillite. Donc moi, je me suis dit, vu que moi, en arrivant au Canada, j'ai pu faire ce qui dans la normalité aurait dû se faire en deux ans parce qu'en arrivant au Canada, on te dit, non, tu dois attendre un an, deux ans avant l'investissement en immobilier. Moi, j'ai été têtu, j'ai fait en six mois. Donc, je me suis dit, moi, j'ai envie d'accompagner plus de personnes à faire la même chose que moi. Sous-titrage ST' 501